salut à toutes et à tous c'est pilote gg so il est bienvenue sur ma chaîne on se retrouve dans ce fabuleux jeu qu'est trop pico 6 pour un tuto de la mission 11 défense super puissante on va créer des tonnes d'armes on va les vendre on va faire un petit peu la guerre mais juste un tout petit peu histoire de s'amuser un bref aperçu de lille ainsi que de mon beau palais et on attaque directement par uploader ici le laboratoire des recherches valider les deux options et commencer déjà vos recherches de décret vous savez comment ça fonctionne si vous avez déjà suivi l'ensemble de mes tutos on se dirige vers le nord et on plante deux mines automatisées de nickel une fabrique d'armes ainsi qu'une deuxième assyrie et tout de suite une deuxième fabrique d'armes je construis ensuite mon premier tunnel entre la mine automatisée de fer et ici tu vas voir les docks voilà donc ça se pose comme ça et puis tu tires la route afin de les relier tu améliore bien sûr tes bureaux des chantiers ainsi que tes bureaux des routiers on va peut-être poser un deuxième bureau de chantier salut président comment ça va bah il me demande de fabrique d'armes on continue avec un bureau des routiers on améliore les assyrie on améliorera également les fabriques d'armes vous en doutez histoire de produire un maximum on pose une deuxième mine de fer on vérifie les finances et on patiente jusqu'à ce qu'on ait un peu de fric vous verrez on sera riche à la fin de la mission c'est juste incroyable merci nous avons inondé le marché d'armes de mauvaise qualité ah bah c'est cool tout le monde est gagné ah bon alors on va balancer directement les armes ici à gros volume au contrebandier on construit une nouvelle centrale électrique et toutes les mines automatiques on les passe en anti gaspille et en contre maître automatisé j'investis maintenant dans une quatrième centrale électrique dans une troisième assyrie et dans une troisième fabrique d'armes je te dis qu'il faut qu'on idonde le marché et que l'on fasse du fric à ce stade tu vois j'ai encore balancé aucun décret et puis tout le monde ne suit c'est juste incroyable et bien sûr les élections vamos alors on fait quoi on se choisit la fois tout simplement parce qu'elle est basse on va se choisir les communistes oui c'est un bon départ je crois aucun et rien et ensuite on va barricader notre palais avec quatre miradors que l'on améliore pour l'argent bossa commence un peu à se stabiliser cette élection merci alors liberté de circulation liberté des médias c'est parti pour la constitution on s'offre une nouvelle route pour les armes auprès de la chine ben écoute on va mettre le paquet ici aussi bah ouais parce que attend t'as vu et ça va nous ramener des thunes ça je te dis et c'est important président et je dois avouer que je suis impressionné quand vous vous équipez vous n'y allez pas de main ok pour vendre mes armes il me faut des clients en portefeuille bien garni qui brûlent d'envie d'asseoir leur autorité sur le monde je choisis la deuxième option présidente j'ai réuni une commission en vue de déterminer le degré d'agressivité de votre insulte le rapport devrait être prêt bientôt ouais j'ai insulté bon président et les insultes verbales ce n'est pas suffisant on a déjà des puits de pétrole donc on laisse tourner j'en profite au nord pour créer un nouveau tunnel ici dans une petite enclave où l'on va aller poser ici deux mines de nickel ainsi que deux mines d'aluminium que l'on va vendre et un bureau des routiers je pose un bureau des douanes une bibliothèque une école d'espionnage j'active le décret qui me permet d'avoir des sous sur mon compte suisse très important dans cette mission là nous pouvons suivre nos rebelles qui viennent attaquer le palais tu vois pourquoi il faut vraiment fortifier le palais on a les militaires qui font leur boulot un bon une petite claque la couille derrière les oreilles et puis tout le monde rentre pleurer à la maison je pose un fort demandé j'améliore maintenant mon bureau des douanes ici en impôts spécial pour mon compte suisse et puis je n'oublie pas bien sûr d'améliorer aussi les deux options du bureau je pense bien sûr à mes concitoyens avec des cages à lapins des appartements modernes je vais poser également des loisirs des cages à lapins en bord j'allais dire de plage là où on a du monde qui dort la belle étoile un cirque des pirates pensez aussi aux routiers il ya beaucoup de distance sur cette île n'hésitez pas à uploader toutes les fermes un histoire de mettre un maximum le paquet dans la production de petites choses à côté des armes mais en fin de compte c'est vachement important tu vois de mettre une production au maximum ici je vais même moderniser mes plantations une déchetterie à côté de mes centrales et une cinquième centrale électrique on a besoin de vue je gère le rendement électrique et je pose encore des cages à lapins j'améliore mes structures militaires à fond à fond à fond histoire qu'ils aient du répondant les finances ok bon faites gaffe et quand même pas mal de rebelles au nord je pose deux puits de pétrole au sud j'en pose deux autres histoire de gagner encore de l'argent et si tu fais un tchèque on est franchement bon sur le bonheur une église et je passe en police militaire citoyen réclame des élections donc mon discours on va le faire sur la fois on va choisir cette fois ci tiens les communistes pourquoi pas aucun rien et puis on envoie voilà un laboratoire pharmaceutique parce que j'ai beaucoup de pétrole merci alors liberté de culte enfance heureuse mariage traditionnel à libre échange très très bien je pète une jetée de pêche pour rajouter un nouveau doc ça c'est vachement important pour l'export tu vois je place juste le doc à la place et puis je pose ma jetée de pêche un peu plus au nord le cyber centre président et votre pétrole bon marché ruine mes bénéfices vous cherchez délibérément à me provoquer pour des raisons inconnues moi non tout fonctionne à la perfection président et aujourd'hui c'est jour de paye où on va être riche ou mort et riche mort et riche c'est vachement pratique 1 une base militaire parce qu'on est entré en guerre ah ouais regarde ils arrivent tous oh là là ils arrivent déjà par trois bateaux ok on peut les observer ils ont l'air véritablement méchant tout à fait avec des étoiles rouges ils accostent sur la plage il crape à hutte dans la jungle il se dirige dans ma ville mais déjà nous avons un accueil personnalisé bonjour reviens 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 et au montre moi tes papiers à pouf une petite gifle juste là on va devoir reconstruire un petit peu défendre un petit peu plus certains points chauds où il n'hésite pas à venir faire cramer par exemple vos mines automatisées on cherche ce qu'on nous demande dans le cyber centre on reconstruit forcément autour de notre palais l'émirador vous semblez manipuler les marchés chinois à président et puis je vous demandez pourquoi est cela pas du bien comme chez toutes les jeunes nations un centre des drones demandés et puis c'est encore la guerre oh dis donc ils arrivent à plusieurs maintenant ils sont cinq toujours dans leur caravelle voilà toujours aussi agressif votre aide est appréciée je passe mon centre de drone ici sur l'ia surveillé et j'en profite pour mettre l'option bah ça tue tout le monde un tous ceux qui sont méchants quoi on peut prendre le temps d'observer les mécréants qui arrivent en ville avant de se faire gifler la guerre nous rapporte de l'argent c'est pas mal quand même le compte suisse commence un petit peu à grimper aussi on a encore du monde qui se balade en ville ils cherchent un bar en fin de compte les gars ne soyez pas aussi agressif ils veulent juste boire un verre ou aller prier je ne sais pas en tout cas à mon palais il va falloir reconstruire un petit peu de nouveau c'est juste incroyable c'est chinois ne plaisante pas c'est vrai que la guerre alors le cyber centre nous permet d'aller piller il nous a demandé quoi le palais d'hiver je sais pas quoi en faire on verra par la suite j'en profite pour poser des bureaux des routiers un palais de justice ici des montagnes russes demandés pour s'amuser pendant la guerre mon discours sera cette fois ci basé sur la foi encore une fois sur les communistes tiens bon c'est nouveau ça vient de sortir ou est ce que je change non bon allez oh un bon alors oh un QG de la défense parce qu'on me l'a offert allez tout de même un ou deux décrets avant les élections ça c'est pour les écolos c'est cool réduction d'impôts et puis je serai à nouveau réélu et c'est la merde ça y est ils m'ont pété mes mines de charbon je peux plus rien faire j'ai plus de jus c'est la panique à bord alors je décide en fin de compte de regarder pour réparer je peux pas ça y est je sens que ça va être la merde je pose une centrale nucléaire j'importe de l'uranium sauf que rien n'y fait et donc qu'est ce que je fais je prends la décision d'acheter du charbon c'est ce que j'aurais dû faire d'abord j'achète donc beaucoup de charbon histoire de relancer mon électricité celle de mes centrales électriques c'est chaud quand même je suis à moins 1000 au niveau de l'équilibre du réseau c'est un truc de dingue c'est pour ça qu'il était important d'avoir énormément de trésorerie avant le départ de ces guerres histoire de pouvoir pallier à ce genre de problème être honnête ça ne me déplaît pas de voir souffrir le tsar présidente néanmoins vous êtes une cible facile et il faut vous donner une leçon non mais oh alors je réfléchis au fait que nous devions protéger nos citoyens présidente au debout il est pensé à des tenues gonflables pour tout le monde j'accepte d'imposer la loi martial mais il ne faut pas la garder trop longtemps sinon ton peuple n'est pas content c'est clair c'est normal en même temps la loi martial a un succès phénoménal présidente j'en profite de sécuriser mes mines automatiques un peu partout avec ses tours de gare voire même tu vois en plus ici il faut que je répare ils me l'ont complètement pété ma mine de faire je pose aussi oh putain ils m'ont tout pété ces salauds incroyable alors des tours et puis des miradors ouais c'est important ici c'est pareil si c'est des cibles donc ils vont venir me les péter elles sont pas encore explosé mes mines de nickel mais je me prépare oh dis donc la chute de ma trésorerie incroyable il faut relancer tout ça regarde il ya un guerrier rose là un méchant qui a mis le feu ce salaud il est plus là il a peut-être brûlé avec j'en sais rien bon c'est réparé ah je suis soulagé dis donc en ville j'ai encore un défilé de militaires voilà comme au 14 juillet mais cela ils distribuent pas des bonbons mais des gifles voilà bah tu vois ils ont giflé tout le monde ça devrait être sympa présidente et qu'une île des caraïbes soit envahie par les états unis c'est carrément la gloire dis donc c'est spécial ça alors on va poser une ambassade ok on l'a construit rapidement on va faire venir les états unis dès que c'est fait voilà alors les états unis arrivent et puis maintenant fait quoi oui il faut les virer alors on les expulse vous savez à quel point mon temps est précieux présidente et chaque seconde de ma vie coûte des milliers de dollars rien qu'en publicité désolé présidente et je dois dire que c'est un plaisir de vous voir travailler ils sont nombreux à insulter l'amérique mais la plupart sont radioactifs alors un programme nucléaire je le pose ici je vérifie j'en suis au niveau de mon courant oh dis donc alors là je suis à plein tube j'en profite pour démolir ouais c'est ce que j'ai choisi ma centrale nucléaire j'en ai plus besoin adieu la centrale je procède maintenant à la construction d'une bombe atomique et puis j'attends voilà elle va le statut va changer je booste un petit peu ce programme histoire d'aller un petit peu plus vite votre programme nucléaire est allé trop loin et l'élite internationale aura du mal à vous soutenir si vous devenez menace pour tout le monde mais quoi je suis tout gentil moi ils me font péter du don mon programme nucléaire ok les finances sont reparties ça c'est une bonne op et et puis on a encore du monde alors là c'est incroyable comme on se fait attaquer de partout ah bah bon c'est distribution de gifles gratuites quel dommage pour votre programme nucléaire présidente c'est que nos rats de l'union européenne sont vraiment des rabats joie mais nous avons atteint nos objectifs financiers alors champagne champagne et moi j'ai beaucoup d'argent sur mon compte suisse donc je détruis l'ensemble tu vois en plus c'était en train d'être rebâti l'ensemble de tout ce qui est production de pétrole alors je construis une usine de voitures je pose deux fermes de caoutchouc moderne je reconstruis mes champs de pétrole libre échange pour la constitution ça ça pourrait être pas mal histoire de pouvoir vendre les voitures aux chinois sinon tu peux pas j'espère que vous avez compris la leçon présidente où faut-il que j'envoie mes forces spéciales celles formées aux interrogatoires merci présidente je pardonne vos insultes c'est bien d'être riche j'arrive pas à rester fâché contre vous présidente je suis trop sentimental donc on y va avec une route de pétrole pour les amerloques ça c'est cool c'est bien que j'ai reconstruit aussi puis mes finances qui repartent à la hausse ça c'est aussi de bon augure merci présidente c'est ton qui a-t-il présidente et vous voulez oublier le triste incident des missiles nucléaires c'est notre cas à tous alors qu'avons nous déjà en place il y en a trois il faut juste que je vire les décrets que j'avais posé la police militaire et le droit de porter une arme et puis c'est bon vous semble en ordre présidente un pot de vin un formulaire de corruption en trois exemplaires quatre photos d'identité et les frais de traitement c'était compliqué alors j'en profite pour acheter des voitures histoire d'en vendre plus vite aux japonais ah ouais c'est le but en fin de contre j'apprécie votre générosité présidente c'est plus que ce que nous demandions votre diplomatie est exemplaire je suis un vrai diplomate monsieur j'adore les pots de vin les hommes les femmes les chiens tout le monde vous trahit présidente mais les pots de vin ça c'est fiable oh non mon chien c'est mon grand copain ah oui l'acier mon ami ça c'est clair et c'est ainsi que notre histoire de corruption globale se termine avec des pots de vin pour tous et votre légende qui grandit encore dit donc je rentre dans l'histoire histoire à peine ultime alors que les petites gens va à leurs occupations grappillant quelques sous pour se faire un petit plaisir de temps à autre les titans arpente la terre trop puissant pour shooter trop grand pour qu'on les voit la vie est différente pour les gagnants présidente espérons qu'il en sera plus facile grâce à ce tuto vous parviendrez à la fin de la mission likez moi si ça vous a plu ça va forcément vous aider vous avez réussi présidente la victoire nous appartient oui elle m'appartient mais en tout cas partager abonnez vous si c'est pas fait moi je vous retrouve dans un prochain épisode à très bientôt ciao